Bonjour, on commence avec cette vidéo sur la section 16 des notes de cours sur la satisfiabilité modulo-théorie. Pour rappel, une théorie logique, c'est sur une certaine signature du premier ordre L, et c'est un ensemble grand T ici, deux formules, qui sont toutes des formules clauses, et telles que l'ensemble lui-même soit fermé par conséquence logique, c'est-à-dire si je prends une formule clause, qui est une conséquence logique des formules de grand T, alors cette formule appartient à l'ensemble grand T. Le problème qui nous intéresse dans cette section des notes de cours, c'est ce problème de satisfiabilité modulo une certaine théorité qui est fixée. Ce qu'on cherche, c'est un algorithme qui permet de résoudre le problème suivant, où on a fixé la théorité. L'entrée de l'algorithme, c'est une formule de premier ordre phi, à noter qu'elle n'est pas forcément clause. La question qu'on cherche à résoudre, c'est est-ce qu'il existe une interprétation I et une valuation rho, telle que I soit un modèle de toutes les formules de ma théorie grand T, et que I et rho ensemble satisfont la formule phi qui m'a été donnée en entrée. En gros, c'est un raffinement du problème de satisfiabilité qui demanderait juste est-ce qu'il existe I et rho telle que I et rho ensemble satisfont phi. Ici, on a rajouté la condition que l'interprétation sur laquelle on va travailler doit être un modèle des formules de la théorie. Je vais donner un premier exemple. Par exemple, si on prend T, la théorie d'une certaine interprétation. Alors, mon interprétation, c'est un exemple qu'on a déjà vu, je pense, dans une vidéo précédente. J'ai un seul symbole de relation, un symbole binaire ici, qui est le symbole d'égalité, un certain domaine où j'ai trois éléments A, B et C. Et j'ai les relations ici, A est en relation avec A, A est en relation avec B, B est en relation avec A, et B est en relation avec B pour l'égalité, pour le symbole d'égalité, et C est en relation avec lui-même pour ce symbole d'égalité. Alors, oui, on va prendre maintenant une formule, par exemple, phi qui est non x égale y. Il y a deux variables libres dans cette formule, qui sont la variable x et la variable y. Il va donc nous falloir trouver aussi une valuation pour voir, est-ce que dans cette interprétation-ci, il y a une valuation des variables libres, x et y, qui rend la formule vraie ? Alors, oui, ça va être le cas, donc cherchons une telle valuation. Par exemple, on peut prendre O de x, c'est l'élément A du domaine, O de y, c'est l'élément C, et effectivement, il n'y a pas de lien ici entre A et C, donc non, x égale y, sous l'évaluation, x est envoyé sur A et y est envoyé sur C. Ça, c'est une réponse possible à mon problème de satisfiabilité, et modulo la théorie de cette interprétation particulière. A noter qu'on n'était pas obligé de travailler dans l'interprétation I elle-même. On pouvait travailler sur une autre interprétation I', du moment que cette interprétation I' soit aussi un modèle de toutes les formules de la théorie de I. Bon, ça restera un peu le champ, ça veut dire que I et I' se comportent un peu de la même manière du point de vue de la logique du premier ordre, mais on a vu justement dans la section, ça doit être 15.1.3, sur les interprétations normales et les quotients, que si on peut se rendre compte que ça c'est une congruence, cette relation d'égalité ici, cette interprétation du symbole d'égalité, c'est une congruence, je peux quotienter par cette interprétation de l'égalité, et ce qu'on obtient c'est l'interprétation quotient I' ici, avec deux éléments, j'ai un élément qui est la classe d'équivalence AB, un autre élément qui est la classe d'équivalence C toute seule, et bien sûr I' et I vont être modèles des mêmes formules, on avait vu un lemme qui nous disait ça, lorsqu'on quotiente une interprétation par une congruence, ça nous donne une autre interprétation qui est modèle des mêmes formules. Et en l'occurrence, comment traduire l'évaluation rho ? On peut prendre par exemple rho de X égale la classe d'équivalence AB, qui est la classe d'équivalence de A dans l'évaluation qu'on avait avant, et rho de Y, qui est la classe d'équivalence qui contient juste C, qui est la classe d'équivalence qui contient C de l'évaluation qu'on avait avant. Donc on aurait pu répondre à ce problème de satisfiabilité par rapport à une autre interprétation I', pour peu que cette interprétation I' soit un modèle des mêmes formules que I. Bon, ça a relativement peu d'intérêt de faire ça, mais c'était juste pour vous dire qu'on n'était pas obligé de travailler dans I, on pouvait travailler dans une autre interprétation. Un autre exemple maintenant avec une théorie axiomatique. Alors voici un ensemble d'axiomes que vous avez déjà vu, parce que c'est les axiomes de l'égalité. On a trois formules, la première qui dit quel que soit X, X égale X, c'est la réflexivité. Quel que soit X et quel que soit Y, pour la deuxième formule, on va avoir X égale Y implique Y égale X, c'est la symétrie. Et enfin, quel que soit X, quel que soit Y, quel que soit Z, si j'ai X égale Y et Y égale Z, alors X est égal à Z, c'est la transitivité de l'interprétation du symbole d'égalité. Si je reprends la même formule, alors si on n'était pas en train de travailler sur la satisfiabilité modulo la théorie axiomatique qu'on a ici, une interprétation possible, ce serait cette interprétation I' avec une certaine valuation rho, huit points, c'est juste, j'ai un point dans mon domaine, et l'interprétation du symbole d'égalité, ça va être le vide. Il n'y a aucun élément qui est en relation par ça. Et à ce moment-là, j'aurais pu prendre rho de X égale rho de Y égale cet élément point, qui est le seul élément d'une domaine. Mais ça ne répond pas, par contre, à l'interprétation modulo la théorie de ces axiomes, parce que cette interprétation n'est pas un modèle des formules de mon axiométisation, en particulier ici, ce n'est pas un modèle de la formule de réflexivité. Donc ça, ce n'est pas une réponse correcte à mon problème de satisfiabilité modulo théorie, c'est une réponse correcte à un problème de satisfiabilité, mais pas modulo la théorie de l'égalité. Et les deux exemples qu'on avait tout à l'heure, par contre, fonctionnent bien, c'est la même formule. Les deux interprétations, I et I', qu'on a vues juste au-dessus, ce sont des modèles de cette axiométisation, et du coup, ça pouvait servir pour répondre, oui, il existe I qui satisfait cette axiométisation, qui est un modèle de cette axiométisation, et avec l'évaluation rho pour X égale A et pour Y égale C, ça marche. Il existe aussi I', avec l'évaluation qu'on a vue dans la deuxième partie de l'exemple, rho de X égale la classe d'équivalence qui contient A et B, et rho de Y égale la classe d'équivalence qui ne contient que C.